Monsieur le ministre, nous n'arrivons pas en tant qu'informateurs à nous faire une idée très nette de ce qui se passe dans l'ancien réduit biafraie. Selon vous, qui représentez le Nigeria à Paris, quelle est la situation dans l'enclave conquise par vos troupes ? La situation est comme ça. Il y a le secours qui se prosuit comme une opération de grande envergure. Les secours ? Les secours. Il y a assez, je précise, assez de vivres sur place. Ça veut dire que les vivres que la population aient mangé. Nous avons un peu de problème du transport, mais ça, on a déjà commencé à résoudre. Alors votre point de vue est en contradiction avec les observations de la plupart des journalistes de la presse internationale qui se trouvent sur place. Oui, mais quels journalistes ? Il faut bien regarder. Je voudrais ici, si vous me permettez, faire une distinction entre les journalistes anglophones et les journalistes francophones. Hier et avant-hier, nous avons, vous, sur la télévision, les témoignages que je considère très bien de des journalistes comme Claude Brouveli et comme les deux messieurs qui sont rentrés avant-hier, qui ont dit que les choses ne sont pas aussi angoissantes qu'on nous fait croire. Mais nos collaborateurs, malheureusement, n'ont pas pu aller jusque dans l'enclave biafraise. Mais ils n'ont été qu'à Oueri, à la périphérie et à Onitscha. Ce qui intéresse le public, c'est de savoir ce qui se passe dans l'ancien réduit biafraise, au cœur même du réduit. Oui, il n'y a pas... La superficie est très petite. Claude Brouveli est bien allée à Oueri. Et au-delà de Oueri, à Opolo, il était à l'hôpital. Il a parlé avec deux docteurs. Il était à Ouli. Et il y a d'autres témoins aussi, comme Lord Hunt, qui... Lord Hunt, le représentant de M. Wilson, mais qui a précisément, lui aussi, des difficultés avec la presse anglaise. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire une distinction entre les journalistes francophones et les journalistes anglophones. Parce que, quant aux journalistes anglais, nous savons qu'il y a une politique là-dedans. Lord Hunt a été envoyé par le gouvernement Wilson et les journalistes qui soutiennent normalement la thèse conservateur voudraient simplement mettre Lord Hunt et M. Wilson en difficulté. Ça, c'est exact. En ce qui concerne les journalistes, pourquoi ne pouvez-vous pas laisser circuler les journalistes librement, complètement librement, au biafra ? Je ne sais pas si vous avez entendu sur la radio, quand le chef d'État, le gérard Gowan, a donné sa conférence de presse hier, quelqu'un lui a posé la même question. Elle a dit que je donne l'autorité que les journalistes circulent librement et qu'ils écrivent à leurs journaux tout ce qui leur plaît. Mais pour le moment, il n'y a pas de résultat concret. Dans les dix derniers jours, les journalistes ont été escortés et gardés et n'ont pas bénéficié de la liberté de mouvement, ce qui leur est permis de constater sur place. Oui, parce que la liberté de mouvement des journalistes doit être limitée par la liberté de mouvement d'autres personnes. Et d'autres personnes que je dis, ce sont les réfugiés qui sont sur les routes, qui essaient de rentrer chez eux. Il ne faut pas oublier que la guerre est terminée à peine dix jours et qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Si on a 300 journalistes sur place pour s'en soigner, ce n'est pas tellement difficile de faire tout ce qu'on voudrait faire. Vous pensez vraiment que quelques centaines de journalistes circulant sur des voitures qui sont disponibles embouteilleraient les routes qui sont déjà embouteillées par l'armée fédérale, l'armée biafraise et les réfugiés ? Certainement, on ne peut pas dire que ça facilitera la tâche du gouvernement fédéral. Mais ce qui est étrange, c'est que les journalistes arrivaient à circuler dans des conditions encore plus difficiles pendant la guerre du Biafra, dans l'enclave biafraise, alors que quelquefois, ils n'avaient même pas d'essence. Et qu'aujourd'hui, les journalistes, par exemple, voudraient vérifier les conditions de vie des biafrais dans la brousse, pas simplement au bord des routes. Oui, parce que pour nous, sur la question des transports, la priorité, c'est le sécure aux populations. Et je crois que vous nous pardonnez si la question des circulations des journalistes vient après. Vous pouvez vraiment dire que les journalistes peuvent faire leur travail au Nigeria ? Ils pourraient faire leur travail, mais le transport, c'est d'abord pour le sécure des populations. Si vous avez des difficultés de transport, pourquoi est-ce que vous refusez l'aide de certaines organisations internationales ? Par exemple, il semble qu'il y ait 10 000 tonnes de vivres dans l'île de Sao Tomé, qui était généralement reliée par un pont aérien à l'aéroport d'Uli, et que vous ne vouliez ni des avions, ni des vivres, ni même vous servir de l'aéroport d'Uli. Deux choses. D'abord, nous n'avons pas refusé. Nous avons refusé que les gens viennent pour nous imposer une politique. C'est pourquoi les Anglais, les Russes, les Américains nous envoient des médicaments et même des transports. Sur la question des milliers de tonnes de vivres qui restent sous l'Ousar Sao Tomé, comme je vous ai précisé tout à l'heure, il y a assez de vivres sur place. Et sur la question de Duli, je ne sais pas si vous avez appris aussi que le gouvernement a décidé d'ouvrir les aéroports de Porakou, de Kalaba et d'Enougour, purement et simplement pour la question de secours. La question d'Uli, je dois vous dire, d'abord, Uli n'est pas dans une situation assez satisfaisante pour les vols. Deuxièmement, le monde... Les Dakotas s'y posaient pendant toute la guerre. Oui, mais depuis, il y a eu des bombardements. Mais deuxièmement, qui est le plus important pour nous... Monsieur le ministre, il y a eu des bombardements, mais d'après ce que j'ai compris, un avion portant une haute personnalité nigérienne s'est posé à Uli hier et avant-hier. Mais quelle partie d'Uli ? Uli fait 20 kilomètres, comme vous savez. C'est un très grand aéroport, en fait. Exactement. Mais pour nous aussi, il s'agit de la question de politique. Parce que Uli a été fait l'objet d'une politique internationale. Il nous paraît que les gens voudraient absolument nous dire ce qu'on doit faire avec nos aéroports. Ces trois aéroports doivent lâchement sous-suffisance. Vous n'avez pas l'impression que vous faites passer le symbolisme et la politique avant l'humanitarisme, là, en refusant d'utiliser Uli, qui est au cœur du réduit biafrais ? Pourquoi Uli ? Uli n'est pas tellement... Ceux qui emportent, ceux que les sécrous soient efficaces. Et nous, nous sommes satisfaits que nous pourrons le faire sans utiliser Uli. Est-ce que vous êtes également satisfaits en ce qui concerne le personnel sanitaire ? Le personnel sanitaire ? Quel personnel sanitaire ? Les médecins, les infirmiers. Vous estimez qu'il y en a assez ? N'importe où en Afrique, il n'y a jamais assez de médecins et des infirmiers. Et c'est pourquoi nous avons envoyé tous nos médecins de l'autre partie de la fédération qui reste. Il y a eu des médecins qui sont arrivés déjà de l'Angleterre. Il y a ceux qui arrivent de l'Amérique et de partout. Mais il y avait au Biafra du personnel volontaire, y compris 6 médecins français, un très grand nombre de représentants des organisations charitables chrétiennes. Nous croyons savoir que certains d'entre eux sont en garde à vue. Quel est le statut des médecins français qui sont tombés dans les mains des forces fédérales nigériennes aujourd'hui ? Je n'ai aucun temps à vous donner que ceux qui ont été donnés par deux médecins hier sur la télévision française qu'ils étaient en très bon état et qu'ils n'avaient pas, comme l'Anne l'a dit, nos troubles. Parce qu'il n'y aurait pas des troubles du tout. Ils sont en bonne santé. Ils font leur travail exactement comme ils doivent le faire. Mais les 6 médecins français qui étaient à l'hôpital d'Aouo à Mama, pas très loin de l'aéroport d'Ouli, quel renseignement pouvez-vous nous donner sur eux ? L'équipe de docteur Recavier. D'après tout notre connaissance, ils sont en bonne santé. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Ils le font librement. Librement. Il y a aussi un autre point que je voudrais soulever avec vous, M. le ministre. Nous avons des renseignements contradictoires sur la situation du général Effiong, qui était le plus haut représentant du Biafra après le départ du général Oyupou. Il n'y a qu'une seule information qui est valable pour le général Effiong. Le général Effiong a signé la missile. Il s'est présenté comme l'humain a dit. Moi, le lieutenant-colonel Effiong, se présente pour être déployé. Et la sorte qu'il fait pour le moment, c'est qu'il est en tête des officiers anciennement Biafrais et quelques officiers fédéraux qui sont partis pour rechercher d'autres officiers qui se cachent toujours dans les brouves. Mais est-il considéré comme prisonnier ou comme libre de ces mouvements ? Il est absolument libre, comme tous les lycéens. Et est-ce qu'il va lui aussi bénéficier de l'amnistie générale dont avait parlé le général Gowan ? Absolument. L'offre de l'amnistie est ferme et définitive. Et elle s'étend à tout le monde, sauf au général Oyuku ? Quand c'est une amnistie générale, je ne veux pas ici parler sur les cas individuels. L'amnistie générale, c'est l'amnistie générale. Avec beaucoup de cas particuliers ? Tous ceux qui se soumettent sur l'autorité fédérale. Monsieur le ministre, je crois que le public français flotte un peu en ce qui concerne la guerre du Biafra et du Nigeria. Les Biafrais ont été soutenus par les Portugais, par les Rhodésiens, par les Africains du Sud et même par les Chinois maoïstes. Et aussi par les Français, d'une certaine manière. Vous, vous avez été soutenus par les Britanniques, par les Soviétiques, par les Égyptiens. Ce sont des alliances qui, à beaucoup de gens, paraissent curieuses. Est-ce que vous pourriez, assez brièvement, définir l'idéologie du Nigeria ? L'idéologie du Nigeria est une idéologie de travailler avec le monde tout entier. C'est basé sur l'alignement qui, pour nous, est le fameux, le plus valable pour rechercher la paix et la sécurité dans le monde.